Cet arbre généalogique représente la transmission du daltonisme sur trois générations. Et comme on le voit ici, la convention veut un carré pour les hommes et un cercle pour les femmes. La coloration noire indique que la personne présente le trait, qui dans notre cas est le daltonisme. Bruno est donc daltonien, tandis qu'Imane ne présente pas ce phénotype. Elle n'est pas daltonienne. Le daltonisme est un trait récessif lié à l'X. Si Aïnoa attend un autre enfant, quelle est la probabilité qu'il soit daltonien ? Tu peux mettre cette vidéo en pause et regarder si tu peux répondre toi-même à cette question. Très bien, maintenant travaillons ensemble là-dessus. Alors ici, on nous pose des questions sur le prochain enfant d'Aïnoa. Quelle est la probabilité qu'il soit daltonien ? Et pour nous aider à y répondre, on peut essayer de comprendre les génotypes de Pierre et d'Aïnoa. Donc pour Pierre, c'est assez simple. C'est un homme, on le sait parce qu'il y a un carré juste là. Donc il a un chromosome X et un chromosome Y. Et le daltonisme est un caractère récessif lié à l'X. Laisse-moi clarifier ce point. Donc je vais noter un D minuscule pour daltonien. Et un D majuscule pour le trait dominant qui n'est pas daltonien. Et donc, le phénotype de Pierre est daltonien et il n'a qu'un seul chromosome X auquel le caractère daltonien est lié. Et il doit porter l'allèle récessive juste là. Voilà donc le génotype de Pierre. Mais qu'en est-il d'Aïnoa ? Eh bien, on sait qu'elle a deux chromosomes X parce que c'est une femme. Et que les deux chromosomes ne peuvent pas porter l'allèle petit d parce qu'alors Aïnoa serait daltonienne. Mais comment peut-on déterminer son génotype exact ? Eh bien, on peut regarder ses parents. Donc Bruno ici va avoir le même génotype que Pierre. Du moins en ce qui concerne le daltonisme. C'est un homme, donc il a un chromosome X et un chromosome Y. Et parce qu'il est daltonien, ce chromosome X doit porter l'allèle récessive daltonien. Maintenant, Imane, on ne sait pas. Elle a deux chromosomes X. Et comme Aïnoa, on sait que ces deux chromosomes ne peuvent pas porter l'allèle récessive. Sinon, Imane serait daltonienne. Mais on ne sait pas si elle est porteuse de cette allèle ou pas. Pensons juste à l'origine des chromosomes d'Aïnoa. Un de ces chromosomes X vient de son père. Et l'autre vient de sa mère. Donc, si elle a obtenu ce chromosome X de son père, son père n'a qu'un seul chromosome X à lui donner, celui qui porte l'allèle daltonien. Donc, si cela vient de son père, il doit avoir l'allèle daltonien juste ici. Et celui qui vient de sa mère n'a pas l'allèle daltonien, parce que si c'était le cas, alors Aïnoa serait daltonienne. Il s'agit donc ici de l'allèle grand D, l'allèle dominant non daltonien. Et donc maintenant, on connaît les génotypes de Pierre et Aïnoa, et on peut s'en servir pour déterminer les résultats possibles pour leur enfant. Par exemple, Pierre peut apporter un chromosome X qui a un allèle daltonien, ou un chromosome Y. Et Aïnoa, juste ici, peut apporter un chromosome X qui a l'allèle daltonien, ou un chromosome X qui a l'allèle non daltonien. Aïnoa est porteuse de l'allèle daltonien. Je vais donc dessiner un petit échiquier de punettes. Et il y a quatre résultats possibles pour leur enfant, et ils sont tous aussi probables les uns que les autres. Ainsi, leur descendant peut obtenir le chromosome X d'Aïnoa, qui a l'allèle daltonien, et le chromosome X de Pierre, qui porte l'allèle daltonien. Il peut aussi avoir le chromosome X d'Aïnoa, avec l'allèle daltonien, et le chromosome Y de Pierre. On pourrait avoir aussi le chromosome X non daltonien d'Aïnoa, qui ne porte pas l'allèle daltonien, et obtenir le chromosome X daltonien de Pierre. Enfin, on peut avoir le chromosome X non daltonien d'Aïnoa, et le chromosome Y de Pierre. Il y a donc quatre scénarios possibles. Et donc, dans combien de ces scénarios le descendant est-il daltonien ? Eh bien, on a ici une femme daltonienne. Elle porte deux allèles récessifs, et sera donc daltonienne. En dessous, cette femme est porteuse, mais elle ne présentera pas de phénotype daltonien. Ici, c'est un homme daltonien. Il n'a qu'un seul chromosome X qui porte l'allèle daltonien. Et là, on a un homme non daltonien. Donc, sur ces quatre scénarios équivalents, deux d'entre eux donnent une descendance daltonienne. Donc, deux sur quatre, cela donne une probabilité de 50% d'avoir une descendance daltonienne. Et le dernier. Ça, c'est ça.